Bonjour à tous. On m'a demandé de vous parler de l'analyse environnementale à l'aide des meilleures techniques disponibles. Avant de passer dans le cœur des meilleures techniques disponibles et de ce que sont les meilleures techniques disponibles, je vais démarrer mon intervention par quelques éléments sur l'analyse environnementale qui vont peut-être faire écho pour vous. Puis ensuite basculer sur les meilleures techniques disponibles qui font peut-être moins écho à certains. Donc qu'est-ce que c'est qu'une évaluation environnementale ? Une évaluation environnementale, dans un premier temps, c'est faire un bilan d'une installation, du technique, d'un produit, d'un service sur la base d'indicateurs environnementaux, c'est-à-dire faire un bilan des intrants et des sortants, des flux intrants et sortants, en le considérant d'un point de vue environnemental. C'est un processus thématique qui permet de documenter, mais aussi d'évaluer un système par rapport à ses impacts sur l'environnement. C'est notamment un outil de planification et d'aide à la décision en termes de prévision et de gestion des impacts. Et en général, elle permet de présenter différentes options et leurs conséquences, qu'elles soient négatives ou positives, sur l'environnement. Le choix des outils d'évaluation environnementale dépend fortement des objectifs du décideur et du contexte de l'étude. Alors, pourquoi faire une évaluation environnementale ? Il y a différentes raisons. Tout d'abord, satisfaire à la réglementation, puis satisfaire à des engagements nationaux ou internationaux, comme par exemple pour vous, je pense que le Fashion Pact vous fait écho, et dans ces éléments du Fashion Pact, il y a la notion d'évaluation environnementale, faire de la communication, améliorer ou développer des systèmes en mettant par exemple en œuvre des stratégies d'éco-conception, et puis pour comparer des systèmes ayant un même objectif. Alors, deux approches principales et complémentaires permettent de faire de l'évaluation environnementale. Celle que vous connaissez certainement, c'est l'approche cycle de vie, ou au moins vous en avez entendu parler, ne serait-ce que dans les médias quand on vous parle d'impact CO2. Généralement, ça provient d'une analyse de cycle de vie qui s'appuie, ou qui concerne plus particulièrement des systèmes de type produit ou service, donc on peut faire l'analyse de cycle de vie d'un jean, par exemple. Et puis, la deuxième approche, qui est l'approche plus meilleure technique disponible, qui la concerne plus particulièrement les installations industrielles ou des procédés, donc qui s'intéresse plus particulièrement à une étape du cycle de vie d'un produit, qui est l'étape de production. L'approche cycle de vie, elle se base en général sur une méthode normalisée qui a pour objectif de faire l'évaluation environnementale d'un produit depuis l'extraction de la matière première qui est nécessaire pour faire ce produit jusqu'à la fin de vie, en passant par les différentes étapes de fabrication, distribution, utilisation du produit et valorisation du produit, comme vient de le présenter par exemple Jean-François. On se base sur deux postulats qui disent que chaque étape du cycle de vie a des impacts sur l'environnement et chacun de ces impacts est imputable aux produits ou aux services fabriqués. L'évaluation environnementale, elle se fait en général sur la base d'un certain nombre d'indicateurs environnementaux, comme le CO2 dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi le CO2 qui correspond à ce que l'on appelle le changement climatique, mais aussi d'autres indicateurs environnementaux, comme l'eutrophisation des eaux par exemple, ou des substances toxiques, etc. Cette approche impact environnementale, elle est intéressante parce qu'elle permet d'identifier sur la base de méthodes multi-indicateurs les différents impacts des systèmes, des systèmes des produits par exemple, et de pouvoir définir s'ils émettent beaucoup ou peu, ou s'ils ont un impact important ou pas. Cependant, on ne va pas savoir si, au regard des limites que la planète est capable, enfin de ce que la planète est capable d'accepter en termes de pollution, si cela va être acceptable ou non pour cette planète. Donc, il est intéressant de prendre en considération, lorsque l'on fait de l'évaluation environnementale, les limites planétaires, c'est-à-dire la capacité qu'a la planète à absorber ces changements liés à ces impacts environnementaux, dans le sens où cela peut permettre de dire si l'impact que l'on a sera un impact irréversible ou non. Ainsi, ce que l'on propose, enfin ce qui est proposé notamment dans la littérature, c'est de ramener l'ensemble de ces indicateurs d'impact environnementaux au regard de la capacité qu'a la planète à absorber ces impacts environnementaux et de voir si notre impact dépasse ou pas le budget, ce que l'on appelle le budget écologique, qui est cette limite planétaire. Si on regarde ici l'exemple, c'était un exemple de la grande distribution sur la production agricole dans la grande distribution, ça peut faire écho à de la production agricole pour la production de tissus, par exemple. Ce que l'on remarque ici, c'est que les petits tirets que vous avez ici, c'est ce que l'on appelle la fraction écologique allouée à l'agriculture. C'est ce que l'agriculture a le droit finalement d'apporter en termes de pollution à la planète. La production, la limite à 100, c'est ce que nous, on a en tant que personnes, comme budget écologique au global. Donc si on regarde la production agricole, qui sont les histogrammes, la production agricole pour un portfolio alimentaire d'un grand groupe de la distribution, on se rend compte qu'on dépasse largement les limites planétaires allouées à cette production agricole, mais qu'en plus, on va dépasser, pour certains indicateurs environnementaux, comme ici, CC, c'est changement climatique, ce qui correspond à l'équivalent, si vous deux, si vous voulez, eh bien, on va dépasser notre budget global en tant que consommateur. Voilà un petit aperçu pour l'évaluation environnementale. Maintenant, les meilleures techniques disponibles, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu plus terre-à-terre. Les meilleures techniques disponibles, alors, elles proviennent d'une directive sur les émissions industrielles, une directive de 2010, qui a pour objectif de parvenir au niveau européen, au niveau des États membres de l'Union européenne, à un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. L'objectif de cette directive européenne, c'est d'obliger les entreprises à faire des demandes d'autorisation à exploiter qui soient basées sur de l'évaluation environnementale, l'évaluation de la performance environnementale des installations industrielles à fort potentiel de pollution. Cette évaluation environnementale, elle ne passe pas par des outils de type analyse de cycle de vie, mais plutôt par des analyses de flux, intrant et sortant, avec la prise en compte d'effets directs, donc les effets qu'a l'entreprise directement sur son environnement, mais aussi des effets croisés et des effets induits, c'est-à-dire des effets que l'entreprise induit indépendamment de sa volonté, et des effets croisés, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas voulus non plus, mais qui sont... Comment je vais vous expliquer ? C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une station d'épuration qui va traiter l'eau, c'est très bien, elle va traiter l'eau. D'accord ? Donc parfait, on va rejeter de l'eau. Sauf que, de façon croisée, vous allez produire de la boue de station d'épuration. Et cette boue, c'est un effet croisé, vous allez augmenter votre quantité de boue, vous allez augmenter votre quantité de déchets. D'accord ? Donc, il y a une maîtrise de l'ensemble des effets de l'installation qui doit être faite sur différents domaines, eau, air, sol, déchets, énergie et bruit, mais aussi à différentes échelles, à l'échelle locale, comme la toxicité aquatique, à l'échelle globale, par exemple, pour le changement climatique. Alors, relativement simplement, les meilleures techniques disponibles, ce sont les techniques qui sont efficaces, on va dire plutôt efficientes, pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. Ce sont forcément des techniques de référence qui sont éprouvées à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qui ont fait leur preuve d'un point de vue impact environnemental à l'échelle industrielle. Elles sont intégrées dans des guides de référence. Ces guides de référence sont édités au niveau européen. Ces guides de référence s'appellent des brefs, mais bon, ça, ça n'a pas... On s'appelle des brefs. Et les approches, comme je vous l'ai dit, ce sont des approches flux, des aspects environnementaux clés, et pas des approches de type impact, émissions de CO2, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, ou autrophisation. Ce n'est pas l'approche prise par cette directive sur les émissions industrielles. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est que ces référentiels-là sont la base des valeurs limites d'émissions qui sont imposées aux installations industrielles concernées. Et donc, ça a une importance particulière dans ce fameux cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire que la phase production, elle est souvent... Elle est très souvent concernée par ces meilleures techniques disponibles. Pour pouvoir évaluer ces performances, des meilleures techniques disponibles, qui sont évaluées d'une part par les flux, un transportant qui définit ces valeurs limites d'émissions, eh bien, on a à notre disposition 12 critères d'évaluation qui sont donnés par la directive IED et qui doivent entrer en ligne de compte dans l'évaluation de l'installation ou des procédés de l'installation. Alors, qui est concerné par cette directive IED ? Vous avez ici, je vous ai remis à titre d'exemple, trois grandes activités dans lesquelles peut-être vous vous reconnaissez, bijouterie, horlogerie, textile et maroquinerie, avec les caractéristiques concernant la conformité ou non à cette directive. Et puis, à chaque secteur d'activité, on retrouve des documents de référence sur ces meilleures techniques disponibles qui vont aussi vous amener les valeurs limites d'émissions auxquelles vous pourriez être soumis. Alors, si on regarde juste un petit peu plus précisément le document de référence sur les meilleures techniques disponibles du secteur du textile, alors, ce sont des documents qui sont très, très importants, ces documents de référence qui font à peu près 800 pages. Donc, je vous ai fait juste une extraction de quelques éléments d'information pour vous montrer un petit peu sous quelle forme doit se faire l'évaluation environnementale dans ce cadre-là. Donc, si on regarde juste les tableaux de droite, on ne va pas les lire, ce n'est pas l'idée, mais tout en haut, on définit finalement des enjeux environnementaux prioritaires. Et ces enjeux environnementaux prioritaires, ici, ils sont définis dans ce cadre-là pour les émissions dans l'eau et pour les émissions dans l'air. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux que dans le cadre d'une analyse de cycle de vie. On est vraiment sur des substances chimiques que l'on doit évaluer, aussi bien dans l'eau que dans l'air. Alors, en plus de ces valeurs et de ces substances chimiques que l'on doit évaluer, qui entraînent ou non des conformités réglementaires, vers leur limite d'émission réglementaire, eh bien, au regard des douze considérations que l'on a vues préalablement, l'entreprise, elle doit aussi démontrer qu'elle est capable, finalement, d'avoir une gestion environnementale un petit peu plus large. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire de définir, au regard de ces douze considérations, les éléments spécifiques aux chaînes de production, les éléments spécifiques à l'ensemble de l'installation, qui répondent à ces douze considérations. Donc, ici, à titre d'exemple, c'était dans une entreprise de traitement de surface, qui pourrait être celle relative à une bijouterie, par exemple, à l'élaboration de bijoux. On retrouve, par exemple, en haut à droite, un schéma qui permet, sur la base de critères ressortant des douze considérations, à l'échelle d'une chaîne de production, de pouvoir définir quels sont les points à améliorer dans cette chaîne de production. Ensuite, si on regarde un petit peu plus précisément au niveau de l'installation, on refait un petit peu le même exercice sur l'ensemble de l'installation industrielle, en regardant quels sont les critères qui doivent être définis au niveau d'une installation spécifique, et en mettant tout cela au regard de la sensibilité du milieu local sur laquelle l'entreprise est installée, on peut définir quels sont les enjeux prioritaires, les enjeux environnementaux prioritaires de l'installation. Alors, ces éléments restent extrêmement importants pour l'ensemble des installations qui sont concernées par cette directive sur les émissions industrielles et donc par ces meilleures techniques disponibles. Et cependant, il reste beaucoup de choses à faire pour que les entreprises puissent arriver à faire de l'évaluation environnementale, des performances environnementales de ces meilleures techniques disponibles. Dans un premier temps, il y a toujours des questionnements sur comment définir les enjeux environnementaux clés d'une installation industrielle. Comment évaluer les performances des installations au-delà des simples valeurs et limites d'émissions ? Comment évaluer les performances de l'installation en l'absence de référentiel ? Je vous ai dit qu'il y avait ces référentiels sur les meilleures techniques disponibles établies au niveau européen. Ceci dit, il y a beaucoup de trous dans la raquette. On a beaucoup de manques en termes de données et toutes ces données, elles viennent de la profession. Donc, elles viennent de vous. Et si on n'a pas ces données de référence sur des techniques éprouvées, on n'est pas capable, derrière, de pouvoir utiliser cette information-là pour faire de l'évaluation de performances. Comment intégrer aussi la sensibilité du milieu local dans l'évaluation d'une installation industrielle et comment justifier les performances et les choix des techniques ? Voilà, donc je vous ai parlé de deux approches. Une approche plus cycle de vie, avec des limites planétaires, qui est une approche sur les impacts environnementaux, avec des référentiels sur les limites planétaires qui sont aujourd'hui encore en construction. Et une approche plutôt site industriel, donc sur les meilleures techniques disponibles, qui est une approche plus sur les aspects environnementaux clés, au regard des valeurs limites d'émissions dont on a parlé, avec l'objectif de faire une évaluation de performances environnementales basée sur des référentiels européens sur les meilleures techniques disponibles. Voilà, juste pour finir, à l'école des mines de Saint-Etienne, on travaille depuis des années sur cette problématique-là, sur le développement d'outils méthodologiques, donc sur les aspects environnementaux, notamment pour répondre à des verrous scientifiques et des problématiques industrielles. On travaille essentiellement sur de la recherche-intervention. C'est-à-dire que notre recherche n'est pas une recherche théorique, mais on part du terrain pour pouvoir élaborer les méthodes d'évaluation environnementale. Et puis, ces travaux ont essentiellement été conduits via des contrats directs, des tests de doctorat, des projets d'étudiants et des projets européens. C'est comme ça qu'à l'école des mines de Saint-Etienne, on fonctionne, même dans le centre de recherche auquel appartient Jean-François. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements